Yahoo Dimansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrem plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va être sur mes achats du mois de janvier donc cette petite pile là il me semble que j'en ai acheté 4 autres mangas mais que je t'ai présenté lors d'une vidéo short donc si tu ne l'as pas encore vu je te mettrai le lien dans la barre d'infos il y avait 4 et 3 d'une même série si jamais ça peut peut-être éventuellement te rappeler quelque chose on va attaquer ça tout de suite je vais juste commencer par les goodies que je me suis acheté dans le mois on va avoir tout simplement déjà la Kyuposuke de Panda de Jujutsu Kaizen donc elle est à 14,90€ je l'ai acheté sur Geekin Japan si jamais c'est une boutique qui est sur Bordeaux mais si jamais ça t'intéresse ils ont aussi un site internet je viens de penser que je vous l'ai jamais dit mais si ça peut vous intéresser voilà donc petite boîte on l'ouvre très rapidement prochainement dans le mois de février avec une vraie figurine du personnage Panda et voilà j'ai acheté à Cash Express je crois que c'était à 4€ j'ai acheté cette petite Nezuko qui était juste trop mignonne voilà il n'y avait pas de boîte mais euh tada avec les petits pieds et tout dessiné le kimono enfin ouais et j'ai une pensée que j'ai l'impression que les gens peuvent se déplacer mais non d'accord ensuite on va donc attaquer au manga je ne sais plus parce que j'ai recommencé la vidéo voilà tout ce que j'ai acheté 9 mangas il y en a 4 que j'ai acheté en 9 donc ça va et en plus tu verras que les achats d'occasion ne sont pas stupides les achats en 9 ne sont pas stupides non plus donc je suis content de moi on va commencer avec la bouquinerie plus qui est donc je l'ai déjà dit mais je le redis au cas où la bouquinerie plus il y en a plusieurs et dans Bordeaux 2 autour de Sainte-Catherine et autour à Pessac, Mérignac etc etc donc j'ai pris le tome 3 de excuse me heu it's touching me non excuse me don't it's touching me je t'ai présenté dans une vidéo le tome 1 je n'ai pas le tome 2 comme un gros boulet que je suis mais j'ai acheté le tome 3 je l'ai acheté à 4,55€ au lieu de 9,99€ et j'ai su grâce à Méric au cas où si tu ne connais pas sa chaîne Méric a une chaîne qui s'appelle Méric Manga Café du lundi au vendredi inclus le matin à 7h pile tu as des actualités sur les mangas, les dramas etc tu vois l'univers manga, même manga coréen etc les dramas, ce qui se passe au Japon, les animés etc et donc par exemple quand on a une annonce d'une série qui se termine on le sait et donc du coup Méric avait dit dans une vidéo que la série était terminée je crois en 10 tomes donc quand j'ai vu qu'il y avait le tome 3 en occasion je me suis dit pourquoi pas voilà bon maintenant plus qu'à acheter du coup le tome 2 ensuite Issekai Gourmet Magical Table Gotte Clot J'avais acheté le tome 1 il y a quelques temps de ça je crois que ça devait être, je ne sais pas si je ne l'ai même pas eu au calendrier l'avant je ne sais plus, bref j'ai eu le tome 1 et comme la série est en 3 tomes je l'ai pris surtout qu'il était à 5,20€ au lieu de 7,99€ voilà il est en 3 tomes et comme en fait pour le début de l'année je le redis au cas où mais j'envisage de lire chaque mois un petit manga d'Halloween donc je me dis que voilà j'ai les deux premiers j'aurais plus qu'à acheter le tome 3 ensuite j'ai acheté aussi du coup à 4,55€ au lieu de 6,99€ le tome 5 de Sakamoto D est-ce que je suis un abruti à avoir acheté le tome 5 comme un pigeon alors que je n'ai toujours pas le tome 2 et 3 ? est-ce que j'ai failli acheter le tome 3 d'ailleurs en occasion au festival de la BD ? est-ce que je l'ai acheté ou pas ? je te laisserai le découvrir dans une vidéo très rapidement je pense que c'est même peut-être la vidéo de demain je te laisserai aller voir si j'ai acheté ou pas le tome 3 parce qu'il était du coup au festival de la BD ensuite on va passer au manga acheté en occasion à Cash Express donc là aussi où j'ai acheté ma petite Nizuko Cash Express et cours Azaz Lorraine il est juste à côté en fait sur la rue même où il y a le tram t'as la rue Sainte-Catherine t'as la rue Sainte-Catherine t'as la micheline si je ne dis pas de bêtises au niveau de la boulangerie enfin truc pour manger et juste après tu as du coup Cash Express donc j'ai pris ce tome là le tome 1 de la danse du soleil et de la lune qui est par l'auteur de Kazané et le tome 1 le printemps rémanent je pense si je ne dis pas de bêtises donc voilà ça c'était des mangas je tiens à préciser que je n'ai pas réellement acheté en janvier officiellement oui mais je les avais fait mettre de côté déjà en décembre parce que une fois de plus je te le redis d'ailleurs tu auras vu la vidéo story time spécial Cash Express où je t'explique du coup que je suis un peu maintenant amie vraiment avec le personnel de Cash Express et donc quand il y a des arrivées mangas comme ça on m'envoie souvent les photos en message privé pour que je puisse dire si j'ai besoin qu'on m'en mette de côté ou pas et donc j'avais fait mettre en décembre du coup ces deux volumes là de côté je tiens à préciser que la danse de la lune, du soleil et de la lune c'est un seinen et que le printemps est marqué médium chez les éditions Akata pour terminer les mangas que j'ai acheté en neuf une fois de plus à Manga 4 à force je vais faire un bandeau avec les adresses et les noms des boutiques parce que je présente toujours les mêmes voilà non quoique il y en a que j'ai acheté à Mola Manga 4 j'ai acheté Elegant Youkai Appartement Life voilà parce que je ne sais plus dans quelle vidéo mais pareil une fois de plus Méric en a parlé je parle beaucoup de Méric parce qu'il fait beaucoup de vidéos déjà il fait des vidéos tous les jours c'est un des youtubeurs comme moi à une certaine époque qui fait des vidéos tous les jours et il en avait parlé et que Dragmar il ne présente plus beaucoup de vidéos donc je ne peux plus parler de lui voilà et donc ça c'est par contre acheté à Mola Adieu Eri je ne sais même pas si je ne vais pas acheter Manga 4 c'est pas très grave franchement je ne pense pas que les deux librairies vont m'en vouloir si je me trompe Adieu Eri qui est un one shot par l'auteur de Shansoman et chez les éditions du coup Crunchyroll je le redis dans cette vidéo même si du coup je n'en aurais parlé aussi dans ma vidéo achat du coup du festival de la BD j'essaye au plus possible de lire les mangas des éditions Crunchyroll qui sortent du coup les nouveaux titres Crunchyroll parce que comme tu le sais l'année dernière en 2022 j'étais staff du coup au stand KZ slash Crunchyroll si ils sont ok je repars pour l'an prochain avec eux pour la Japan Expo donc je préfère assurer mes arrières et lire les titres qui sortent de chez eux et ensuite chez les éditions Mao on va avoir deux tomes déjà le tome 2 de Berset of Glutony pourquoi ? tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 dans le calendrier de l'Avent et que je l'ai lu je te fais prochainement d'ailleurs dans le mois de février une vidéo bilan lecture spéciale Mao avec celui-ci avec 9 live man et euh... attends je ne l'ai pas encore lu mais il faut que je le lise celui-ci du coup et donc tu te doutes si j'ai acheté le tome 2 c'est que j'ai aimé le tome 1 et aussi le manga Roll Over and Die si je le prononce bien aussi au niveau du titre et donc je te ferai un bilan lecture sur ces 4 titres et te donner mon avis je tiens à préciser que rien n'a été offert par la maison d'édition tout est des achats c'est tout en ce qui concerne cette vidéo n'hésite pas s'il te plaît à partager la vidéo ou la chaîne parce que depuis que j'ai décidé du coup de baisser le rythme pour prendre soin aussi de ma santé mentale et physique hélas forcément je perds au niveau des nombres de vues et de revenus YouTube et pour tout te dire je suis passée de 10€ par mois pour chaque chaîne donc Ibi World et Ibi Otaku rapportés chacune 10€ par mois là j'ai chuté à 3€ par mois et si on ne veut pas que je perde au moins la monétisation ce qui est quand même important à mes yeux comme ça les vidéos restent gratuites ça serait sympa si vous pouviez partager des vidéos à droite à gauche à vos potes à des gens qui ne connaissent pas ma chaîne etc. ou regarder des vidéos que vous allez louper ou au pire du pire même si je n'aime pas l'idée mais laisser tourner une playlist de mes vidéos même dans le vide ça permettrait que je sois un petit peu ça remonte un petit peu au niveau de l'argent et de ne pas avoir peur de perdre la monétisation parce que il ne faut pas oublier que ça me permet aussi d'investir parce que YouTube nous donne l'argent tous les 70€ je tiens à préciser et que à chaque fois j'ai utilisé pour acheter des trucs pour mes chaînes mes éclairages, le micro la caméra j'avais mis je crois toute une année de côté justement parce que je faisais 20€ par mois j'avais mis toute une année de côté pour participer etc. donc voilà c'est très important pensez-y si vous pouvez participer d'une certaine façon ou quoi n'hésitez pas parce que là ça devient vraiment catastrophique pour moi et je ne peux pas me permettre de perdre ce revenu parce que là je vais déménager et il va falloir que j'achète des éclairages parce que les miens actuellement sont morts ils sont vraiment en sale état c'est des éclairages par appui donc il y a pas mal de rayons qui sont explosés etc. et donc forcément si je déménage je comptais envisager d'acheter des nouveaux éclairages et j'ai à peine 70€ pour me le permettre et ça ne va pas trop le faire donc j'aimerais bien ne pas perdre ma monétisation pour pouvoir vous proposer toujours plus voilà donc j'espère que vous pourrez me soutenir ou n'hésitez pas même à repartager même mon compte tiktok ou quoi mais surtout les chaînes parce que la vidéo parce que c'est uniquement là où je suis rémunérée pour l'instant voilà sur ce je suis désolée de vous avoir fait ce petit blabla mais c'était aussi important que je vous le dise parce que j'ai toujours été transparent avec vous sur tous les sujets donc pourquoi pas celui-ci je te mets donc ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait les réseaux sociaux le compte vinted d'ailleurs maintenant du coup le compte vinted il a toujours servi pour la chaîne mais là il servira vraiment à permettre certains projets éventuellement mais deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation et sur ce à bientôt A bientôt A bientôt